Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up d'Halloween, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo donc du coup je suis trop contente de revenir vers vous pour vous faire du coup ce petit make-up c'est pareil les make-up d'Halloween ça fait un bail que j'en ai pas fait, par contre je suis désolée, j'ai la voix qui est un petit peu cassée donc j'espère juste que ça va pas trop gêner pour la vidéo je pense que je ferai une voix off, je verrai bien et puis écoutez on va venir commencer tout de suite je vais venir vous faire un petit make-up de Cruella donc dans les Dalmatiens et franchement j'ai plutôt hâte de faire ce petit make-up pour voir ce que ça donne, c'est la première fois que je le fais donc j'espère que ça va aller comme je veux donc on verra bien du coup on va venir commencer par cacher un sourcil l'un des deux, il y en a en fait où ce sera en fait une tâche noire donc du coup je le laisse je vais pas m'amuser à le cacher donc je pense que je vais venir cacher celui-ci donc c'est parti donc moi je vais venir utiliser une colle tout simple, vous prenez n'importe quelle colle un goupillon que je ne sais pas où il est il est là du coup on va venir directement appliquer donc de la colle sur la sourcil j'ai mis une crème hydratante aussi avant, je sais plus si je vous l'ai dit je ne crois pas il m'en semble pas on va venir donc plaquer tout ça voilà du coup là je viens de mettre ma colle par contre je ne sais pas si ça va tenir la colle elle ne va pas je crois qu'elle est foutue ma colle je vais attendre un tout petit peu que ça sèche et je vais venir un petit peu mettre de poudre et du coup j'utilise celle de chez NYX bah SFX comme d'abord pour tous mes make-up d'habit je crois il me semble, je ne sais plus la tête que j'ai avec mon truc dans les cheveux je suis déjà, enfin bref il y en a déjà partout autour de moi franchement cette table il faut que je la change elle est beaucoup trop petite le problème c'est que j'ai tendance à m'étaler et j'en mets de partout donc voilà, mais ouais je vais attendre un petit peu que ça sèche on va venir prendre une petite houppette et on va venir taper dessus sur le sourcil pas taper, je me comprends quand je dis ça on va venir me déposer de la poudre du coup là j'ai mis ma poudre après on va mettre un peu de fond de teint et tout comme d'abord du coup j'ai pris un crayon blanc tout simple pour les yeux lui je crois qu'il y a de chez Action et on va venir délimiter donc du coup la zone où en fait il y aura un peu le truc d'Halloween du faux sang et tout du coup je pense que je vais venir démarrer je vais venir démarrer à peu près au milieu enfin un peu plus en fait je mange un peu sur le côté vraiment vous faites la forme comme vous le sentez franchement peu importe voilà du coup voilà ce que ça donne j'ai fait de là jusqu'ici ensuite on va venir faire du coup le teint de tout ce côté-ci du coup franchement plus je fais jamais le teint j'aime pas en fait du fond de teint j'ai horreur de ça donc vraiment c'est rare que je le fasse je vais peut-être déjà mon fond de teint par contre j'en ai déjà partout et j'ai des paillettes de partout en fond de teint je vais venir utiliser le Maybelline le Fit Me Poreless en teint de sang après lui ça va parce qu'il est pas trop trop couvrant comme fond de teint donc du coup je l'aime bien il fait pas genre matière en fait plâtre parce que vous allez voir vous allez comprendre ce que je veux dire mais ouais il est assez fluide en fait comme fond de teint ok après une fois donc du coup qu'on a mis le fond de teint par contre il est super clair j'avais pas vu on va venir mettre un peu d'anticerne lui vient de chez Sephora je crois que c'est la teinte 0 ou 0,1 je sais plus puis ça n'est pas noté non c'est pas noté dessus je crois pas non du coup on va venir en appliquer sur mon sourcil pour le cacher pareil là dedans j'en ai presque plus il faut que j'en rachète du coup j'essaie de bien en mettre pour pouvoir le cacher un maximum du coup voilà j'ai essayé de cacher un maximum mais j'ai pas trop réussi donc je suis trop dégoûtée là ce qu'on va faire je suis en train d'en mettre de partout on va venir faire du coup le sourcil qui est ici en sachant qu'en fait où il y a le sourcil il y aura du noir en fait donc du coup normalement ça ne devrait pas trop se faire pour le sourcil on va venir prendre le TMFram de chez NYX moi c'est la teinte expresso donc la teinte 4 et je vais venir prendre un tout petit pinceau je sais pas d'où il vient celui-ci un petit pinceau biseauté comme ça et du coup on va venir prendre un petit peu de matière hop je vais venir en prendre sur ma main et je pense qu'en fait je vais venir le commencer à partir d'ici je vais essayer de faire une forme méchante et tout enfin si j'y arrive hop donc on va le recommencer de là et quelque chose aussi d'assez fin est-ce qu'on voit un peu mieux ? oui limite j'aurais pu y faire en noir je m'en sers même plus de ce produit-ci le TMFram avant je faisais que mes sourcils avec ça mais maintenant non j'y fais beaucoup plus avec de la poudre et voilà je pense que je vais le laisser comme ça ça me plaît assez bien je rectifierais le petit coin sur le côté ce qui ne me plaît pas trop je l'ai un petit peu loupé ce coin-là mais c'est pas grave ensuite on va venir faire quasiment toute la paupière en noir je pense qu'on va venir prendre un crayon noir au moment qu'on y fasse avec de l'eye liner je pense que je testerais pas avec ça j'ai une petite palette elle vient de chez Makeup Revolution c'est la palette SFX et dedans il y a un fard gras noir et j'ai presque envie de tester avec ça je vais aller juste chercher un pinceau adapté du coup je vais aller chercher un petit pinceau plat comme ça lui devrait plutôt faire l'affaire je pense on va venir faire un espace de mélange de gris et de noir je sais pas si on voit il y a un noir ici puis un espace de gris on va venir faire le mélange de ces deux là je pense que ça pourrait être pas mal je vais venir y mettre sur ma main ce problème c'est que je veux pas que ce soit une couleur trop foncée non plus du coup je sais pas ce qu'on va voir ici c'est mon sourcil et donc en fait je vais venir faire la forme juste au-dessus de mon sourcil donc entre celui que j'ai redessiné et le mien franchement cette petite palette je l'avais acheté l'année dernière je crois que j'ai dû m'en savoir qu'une fois mais elle est plutôt pas mal et franchement niveau prix elle est hyper bien je l'avais pas acheté très très cher donc vraiment je sais même pas si elle existe encore mais franchement vous pouvez foncer pour celles qui font pas souvent des make-up et tout et qui en veulent juste de temps en temps franchement elle existe parce que vraiment il y a plein plein de couleurs dedans vous pouvez faire plein de choses avec je pense qu'on va venir faire comme ça on se demande ce que je suis en train de faire quand même je viens de fouiller dans toutes mes palettes et je voulais en faire gris sauf que j'en ai pas trouvé du coup il faut en faire une alternative je vais venir reprendre du coup la palette Carnival donc la XL Pro de chez BH Cosmetics et en fait il y a ce far-ci qui est un espèce enfin moi je le vois plus top en fait c'est pas vraiment gris je vais venir reprendre celui-ci et sinon si lui il va pas dans la palette révolution donc celle qui est en collab avec Jax Clinton il y a ce far-ci tout en bas le Mommy Boy sauf qu'il est un gris à paillettes mais je pense que ça peut peut-être le faire enfin c'est pas vraiment un gris mais ouais on va essayer de savoir ce que ça donne mais moi j'aurais juste avoir un far-gris mais non j'en ai pas du tout on va le tester déjà avec la Mi Perfect on va voir ce que ça donne parce que moi je le vois vraiment plus top je le vois absolument pas gris ouais il est absolument pas gris du coup on va tenter le noir tant pis je suis trop dévoutée par contre je pense que là les petits fards dans la palette il faut vraiment les poudrer après parce qu'ils s'en vont vachement je pense pas que c'est des fards qui tiennent en fait hyper longtemps et tout pour un make-up ouais je sais pas si non je pense pas que vous allez voir mais ils filent en fait entre les plis énormément et pourtant ça fait genre quoi 10 minutes juste ouais même pas 10 minutes que je cherche un far-gris et ils ont déjà vachement filé et tout dans des plis de l'oeil du coup ouais vraiment ça vraiment faut penser bien à les poudrer et tout pour qu'ils tiennent parce que sinon c'est sûr que mon make-up le make-up là il va vraiment pas durer je vais me finir avec le doigt hop là du coup il y a déjà ça de fait je vais venir poser ma pelle est à côté voilà mais ouais du coup j'aurais du limite faire le sourcil en noir je pense que ça aurait bien donné aussi ça aurait fait un peu je vais me mettre de la peinture pour le corps dans les cheveux je vais en mettre partout du coup ce qu'on va faire prochaine étape on va venir prendre un tout petit pinceau super fin on va venir prendre le petit fard blanc en espérant que lui il ne file pas trop non plus en fait on va venir faire un petit fard blanc entre le sourcil enfin en fait juste sur la forme noire je vais venir faire l'entourage ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire un petit trait délinéaire mettre des faux cils ça je vais faire hors caméra parce que c'est pas très important et je pense qu'on va venir mettre des faux cils assez extravagants ok du coup là je viens de mettre des faux cils franchement ils sont hyper bons et tout ça rend trop bien je les avais acheté sur aliexpress je sais pas si je vais réussir à avoir trouvé la référence franchement ils sont trop bien par contre j'espère juste qu'ils vont tenir parce que ça je suis un peu moins sûre donc on va revenir au fur et à mesure du make-up du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire le ras de cils je vais venir mettre un petit crayon noir en nuqueuse il vient de chaque action lui aussi et il est pas taillé c'est pas grave du coup je vais mettre mon crayon et je dépasse un petit peu en ras de cils comme ça voilà ensuite on va venir prendre un petit fard noir donc je vais reprendre tout simplement celui de non de mon autre palais pardon du coup je prends un petit pinceau et je viens donc en appliquer en ras de cils ensuite avec un autre pinceau je vais venir reprendre un fard à peine plus clair pour venir les dégrader un petit peu voilà par contre ça me fait des tout petits erreurs déjà que j'ai pas des gros yeux bah alors là on les voit plus beaucoup ensuite je vais venir mettre du mascara en ras de cils Olivier vient de chez Rocher il commence à être fichu d'ailleurs donc voilà donc ce côté-ci on en a pratiquement fini maintenant on va venir faire l'autre côté donc toute cette partie-ci par contre je vais venir vous désolément ok du coup j'ai pris un gros pinceau plat et donc on va venir prendre ceci ça vient de chez Makeup Forever vous savez c'est des colors les trucs de Makeup FX et du coup on va venir en appliquer partout en fait sur toute la forme qu'on a faite ce qui est bien c'est qu'avec celle-ci elle est assez épaisse et l'avantage c'est qu'elle est hyper couvrante contrairement à certaines qui ne le sont absolument pas celle-ci elle est trop trop vraiment je vous la recommande par contre c'est vrai qu'elle n'est pas donnée niveau prix mais vraiment elle est top du coup je viens bien suivre mon petit tracé que j'avais fait juste avant du coup une fois que ça c'est fait on va venir reprendre la poudre assez fixe et donc on va venir tout tout poudrer par contre franchement avec les fards comme ça n'hésitez pas à bien poudrer parce que sinon après ça va tout se barrer donc vraiment on en met la dose ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir refaire des petites tâches en fait comme les dalmatiens on va venir refaire un petit peu partout donc sur toute la partie blanche ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir refaire une espèce de marque en fait de sang je pense que je mettrai du latex je verrai bien je ne sais pas je suis presque on va venir y faire maintenant ouais je pense qu'on va venir y faire maintenant du coup on va venir prendre du latex allez let's go du coup on prend du latex on prend une petite spatule on va venir donc le déposer juste ici vous pouvez prendre aussi vous savez l'espèce de pâte là je ne sais plus comment ça s'appelle ça ça ira encore mieux que du latex juste que moi je n'en ai pas mais du coup forcément j'ai fait au latex voilà on va déjà venir faire ça ensuite on va venir prendre des petits bouts de coton et on va venir du coup les appliquer un peu partout sur le latex si j'y arrive du coup voilà par contre j'ai oublié de vous dire tout à l'heure j'ai mis de la vaseline ici pour pas que ça arrache après quand on va y enlever on va venir refaire une petite couche du coup de latex avec du coton du coup là ça va me sécher un petit peu depuis tout à l'heure et c'est parti par contre ça ça va être un petit peu plus chiant parce que du coup vous allez avoir tous les petits filaments et ça c'est un peu chiant des fois on va venir essayer aussi de faire fondre ça au visage voilà du coup on va venir laisser sécher ça tranquillement ok du coup le temps de ça sèche un petit peu je vais déjà venir faire mon trait d'eyeliner on va venir prendre la petite palette et c'est fixe on va venir prendre la fard noire et on va venir faire des petites taches un petit peu partout si j'arrive à l'ouvrir déjà la première grosse tache on va la faire au niveau du sourcil comme ça on va venir le cacher voilà pour moi vous faites des formes aléatoires on s'en fiche un petit peu voilà du coup j'en ai fait un peu partout on se demande de ce que c'est quand on se make up je vais venir prendre une autre crème comme ça que j'ai elle vient de chez NYX elle est noire aussi voir si elle est un peu plus opaque parce que celle-ci elle ne me plaît pas elle n'est absolument pas opaque ah elle elle est mieux hop et vous tapotez bien sur toi avec votre pinceau comme ça ça fait un peu bah elle fait poil du coup les poils du chien ouais non franchement utilisez directement celle-ci dès le départ comment elle s'appelle celle-ci c'est des crèmes color donc du coup de chez NYX reprenez la noire franchement elle est top la blanche je ne l'ai pas je ne pouvais pas vous dire si elle est bien opaque par contre mais franchement la noire elle est enfin la blanche pardon la noire elle est super bonne après on va venir reprendre le petit fard noir on va tout simplement repasser sur toutes les taches tout simplement pour que ça tienne en fait mes faux cils ce que je vais faire c'est que je vais venir faire directement mes lèvres comme ça pardon c'est fait on va venir du coup colorer en fait la ligne là qu'on a qui n'est pas très belle du coup on va reprendre la petite palette et c'est fixe de Makeup Revolution on va commencer donc du coup par le fard rouge qui est ici avec un petit pinceau par contre prenez des pinceaux auxquels vous ne vous ne vous teniez pas trop parce que franchement ça y a bimé énormément ça et on va venir du coup colorer tout ça mais par contre j'ai l'impression que c'est rouge il n'est pas très très rouge ensuite on va venir faire avec un petit peu de noir pareil je reprends un pinceau et je vais mettre un peu de noir pour le contouring j'ai pris cette petite palette-ci de chez Too Faced ensuite on va passer à la petite partie un peu fun on va venir mettre du fausson c'est ma partie préférée à chaque fois par contre je ne sais plus ce que j'ai fait de ma spatule allez là du coup on va prendre un petit bocal on va venir mettre du fausson donc là j'ai du comme ça en gros bidon du coup on va mettre un petit peu dans le petit reprendre un petit pinceau je vais prendre le même que j'ai mis en fait le rouge hop j'en prends un petit peu on va venir en étaler un peu partout ensuite je vais venir prendre celui-ci de fausson c'est un truc un peu plus sans gel attendez je vais vous montrer ça regardez vous voyez il est plus enfin il est moins liquide que celui-ci donc du coup il va être top du coup j'en prends avec mon pinceau et pareil j'en mets un peu de partout voilà et je pense que je vais venir refaire une ou deux trucs comme ça ici et je vous retrouve juste après et voilà du coup j'ai enfin terminé ce make-up du coup de Cruella donc dans les 100 dans le matière franchement il est trop trop beau du coup j'ai rajouté les petits détails ici et puis voilà et franchement je suis trop trop fan donc du coup on en a fini donc pour ce petit tuto franchement merci d'avoir regardé cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501